Salut salut les amis, c'est Imena. Il y a une des choses dans la vie qui m'énerve énormément, c'est de voir des gens dans leur voiture qui ont un écran tactile, voilà, à côté d'eux, mais que ces personnes ont quand même leur téléphone dans leur main. Ah, ça, ça m'énerve vraiment beaucoup. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et si d'ailleurs vous voulez savoir tout ce qui m'énerve dans la vie, on en reparle à la fin. Une fois ceci dit, cela me permet aujourd'hui dans cette vidéo de vous expliquer ce qu'est CarPlay, mais de vous montrer comment cela marche, mais aussi quelle est son utilité à CarPlay. Cette vidéo est donc un guide complet sur CarPlay et sur la connectique entre votre iPhone et votre voiture, et c'est ce qui manquait selon moi aujourd'hui sur YouTube. Car voilà, il y a plein de petites vidéos comme ça à droite à gauche, mais il n'y a pas vraiment une vidéo qui résume un peu tout. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont se poser la question, qu'est-ce qu'est CarPlay ? Eh bien grâce à ce système qui s'appelle CarPlay, Car pour la voiture et Play pour lecture, vous pourrez avoir l'affichage de l'interface de votre iPhone sur l'écran tactile de votre voiture. Vous allez certainement me dire, est-ce que mon iPhone est compatible ? Est-ce que ma voiture est compatible ? Eh bien ne vous inquiétez pas, je vais détailler tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, c'est parti, générique. Cette vidéo sera donc composée de trois parties. Voilà, donc il y aura des chapitrages dans la vidéo, si vous voulez passer un chapitre et aller à un bien précis. Première partie, une explication de ce qu'est CarPlay et à quoi ça sert. Deuxième partie, une partie dite tuto. Un petit peu, voilà, on va vous expliquer comment connecter votre iPhone à votre voiture. Et surtout, quel iPhone et quelle voiture sont compatibles. Mais je vous l'ai dit précédemment, c'est surtout pour les voitures qui ont des écrans tactiles à l'intérieur. Et enfin, en troisième partie, on parlera un tout petit peu des applications compatibles CarPlay. Et oui, parce qu'il n'y en a pas des masses, ça va expliquer tout ça dans cette vidéo. C'est parti, point numéro 1. CarPlay donc, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un système d'exploitation développé par Apple eux-mêmes qui permet à un iPhone, donc à votre iPhone, de se connecter à l'écran tactile de votre voiture. De manière à ce que vous puissiez accéder à certaines fonctionnalités de votre iPhone tout en conduisant et en n'ayant pas votre téléphone dans la main. Ce qui est totalement interdit par la loi, on est bien d'accord. Et ça m'énerve les gens qui téléphonent avec leur téléphone. Oh, ça m'énerve. En utilisant CarPlay, donc, vous pourrez accéder à des applications telles que Apple Music, par exemple, Maps, mais aussi Message, mais aussi votre téléphone aussi. Bien sûr, parler avec Siri dans votre voiture et demander des choses à Siri. Eh bien sûr, d'autres applications, mais on y reviendra en point numéro 3. Pour faire fonction des CarPlay dans votre voiture, vous aurez besoin, bien sûr, d'une voiture compatible avec CarPlay et d'un iPhone compatible avec CarPlay également. Voici donc les étapes à suivre pour configurer CarPlay dans votre voiture. Vérifiez donc que votre voiture est compatible CarPlay. La plupart des voitures de marques récentes proposent maintenant CarPlay. Vous pouvez vérifier la compatibilité de votre voiture en consultant la page du site d'Apple qui recense toutes les voitures compatibles. Je vous mets bien sûr le lien de cette page en description. Vous verrez, il y a tous les modèles de voitures par constructeur. Voilà, hein. Donc, si vous avez un écran tactile dans votre voiture et que vous ne savez pas si c'est compatible ou pas, en général, ça peut l'être. Allez vérifier donc sur cette page d'Apple. Encore une fois, le lien en description. Mais disons que si votre voiture, elle est de 2014-2015, ça peut être compatible CarPlay. Donc, allez vérifier sur cette page. Vérifiez également que votre iPhone est compatible CarPlay, bien sûr. Mais à mon noble avis, ça doit être le cas pour la plupart d'entre vous, car les modèles d'iPhone compatibles avec CarPlay sont les iPhone 5 et tous ceux qui sont sortis après les iPhone 5 jusqu'à aujourd'hui. Donc, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Pro, pas Pro, Max, pas Max, vous avez compris, tous les iPhone à partir des 5. Donc, si vous avez encore des iPhone 5 ou des iPhone 4, ben là, malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Il faut changer de téléphone et peut-être changer de voiture aussi. Parce que ce n'est pas bien de rester dans le passé comme ça. Bon, après, si on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, mais... Rester dans le passé, des fois, il faut faire un effort quand même, hein. Ensuite, il faudra donc connecter votre iPhone à votre voiture à l'aide d'un câble USB vers Lightning. Voilà, tout simplement. Alors, des fois, il y a plusieurs prises dans les voitures. Normalement, il y a signifié quand même iPhone à côté de la prise. Sinon, prenez... Testez les deux prises, hein. Mais en général, c'est la prise qui est plus vers le conducteur, hein, voilà. S'il n'y a qu'une seule prise USB, ben, c'est la bonne. Vous ne vous inquiétez pas, il n'y en a qu'une seule, donc c'est la bonne. Votre voiture peut prendre en charge la connectivité sans fil de CarPlay. Et donc, vous pouvez également connecter votre iPhone à votre voiture en Bluetooth. Attention cependant, ce n'est pas parce qu'il y a du Bluetooth dans votre véhicule que forcément, CarPlay est compatible sans fil. Attention, car le mode sans fil de CarPlay est encore peu répandu aujourd'hui. Et il y a encore des véhicules qui sont vendus neufs aujourd'hui qui ne sont pas vendus compatibles CarPlay sans fil. Moi, c'est mon cas. Voilà, j'ai une Citroën. Il y a du Bluetooth dedans, je peux connecter mon téléphone en Bluetooth juste pour la musique et le téléphone. Mais pour CarPlay, ça ne marche pas en Bluetooth, il faut que je le branche en filaire. Mais si vous voulez que votre CarPlay soit compatible sans fil, c'est possible. Il y a des alternatives si ce n'est pas le cas. Donc, renseignez-vous bien avant avec, pourquoi pas, le mode d'emploi de votre véhicule et de votre autoradio, de votre écran tactile, pour vérifier si CarPlay est sans fil ou pas. S'il n'est pas compatible sans fil et que vous voulez le rendre compatible sans fil, il y a des petits boîtiers qui existent, comme ceci, que vous pouvez brancher sur la prise USB de votre véhicule et qui rend compatible donc CarPlay sans fil. Je vous mets le lien de ce petit boîtier en description, voilà, sur Amazon. Moi, j'ai le même boîtier, il marche très très bien. Des fois, il bug un peu, il faut le débrancher, il faut le rebrancher. Mais pour des petits trajets, voilà, comme moi, c'est plutôt pas mal. Mais on y reviendra après. Sur l'écran tactile, donc, de votre véhicule, sélectionnez l'icône CarPlay, voilà, qui ressemble à celui-ci, pour lancer CarPlay. Alors, des fois, ça ne se lance pas tout de suite, il y a un petit temps quand même. Des fois, il faut même débrancher, rebrancher le câble, parce que des fois, il ne le capte pas bien, selon les véhicules. Il est possible aussi que votre véhicule demande la première fois une autorisation. Dans ce cas-là, vous cliquez donc sur autoriser ou accepter. Et peut-être que votre iPhone aussi vous demandera de le jumeler, donc accepter aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, vous verrez l'interface de CarPlay s'afficher pour accéder donc à vos applications et donc à votre iPhone sur l'écran de votre voiture. Vous pouvez également choisir l'ordre des applications, quel ordre elles vont s'afficher dans CarPlay. Pour cela, depuis votre iPhone, et oui, pas dans les réglages de CarPlay, attention, ça ne marche pas comme un iPhone, il ne faut pas rester appuyé, bouger les icônes, non, non, non. Depuis votre iPhone, vous allez aller dans les réglages, ensuite dans Général, ensuite dans CarPlay, et choisissez ensuite le nom de votre voiture, car si, comme moi, vous utilisez un boîtier pour le rendre sans fil pour des trajets courts, voilà, quand je fais des trajets courts, voilà, maison, travail, j'utilise le boîtier sans fil parce que ça ne va pas pomper beaucoup de batterie. Et si vous utilisez également un câble, comme je le fais pour des longs trajets, quand je pars en vacances et que je fais 4 heures de route, là, je le branche en câble pour ne pas qu'il me pompe trop de batterie du téléphone, et donc, du coup, il y aura peut-être deux noms de véhicules, donc choisissez bien le nom de votre véhicule ou le nom du boîtier, voilà, choisissez ça. Donc, ça veut dire que vous avez deux versions de CarPlay, enfin, c'est considéré comme deux voitures en tout cas. Ensuite, vous appuyez sur Personnaliser et vous choisissez l'ordre dans lequel vous voulez que les applications apparaissent. Vous pourrez également, à partir de cette récord de paramétrage, supprimer ou ajouter des applications que vous voulez voir affichées ou pas sur l'écran de votre voiture. Et je précise quand même que cela ne supprime pas les applications de votre iPhone, ça les garde, c'est juste qu'elles ne sont plus affichées dans CarPlay. Quelles applications sont compatibles ? Eh bien, il n'y a pas énormément d'applications compatibles CarPlay, pour la simple et bonne raison que Apple bride tout cela de manière à ce que vous ne soyez pas distrait lorsque vous conduisez. Et tant mieux d'ailleurs ! Mais d'un autre côté, il y a des choses qu'on aimerait bien voir apparaître sur CarPlay. Mais je vous en reparle à la fin de cette vidéo. Revenons à nos moutons, mais grosso modo, les principales applications de navigation sont compatibles CarPlay. L'intérêt de passer par des applications de navigation depuis votre iPhone, plutôt que par la navigation de votre véhicule, eh bien déjà, c'est parce que les cartes qui sont dans ces applications, elles se mettent à jour toutes seules via le réseau. Voilà ! Ce qui n'est pas le cas souvent de la navigation de votre véhicule, car il faut souvent mettre ces cartes à jour via une clé USB, comme c'est mon cas dans ma Citroën. Si je veux mettre à jour la cartographie de mon GPS, il faut que je la télécharge sur Internet, que je la mette dans une clé USB, que je la mette dans ma voiture, que je la mette dans la clé USB, que je télécharge tout ça. Ça met 30 minutes, une heure à se télécharger. Des fois, c'est énormissime. Alors que là, si j'utilise des applications de navigation depuis mon iPhone qui sont affichées sur l'écran de la voiture, vous l'avez compris, c'est mis à jour automatiquement en fait. Donc, les principales applications de navigation compatibles, c'est bien sûr Google Maps, Waze, très important. C'est ce que j'utilise. C'est le meilleur du marché. Waze, je trouve. Il y a plein aussi d'Apple qui marche bien, mais bon, des fois, ce n'est pas top. Il y a Coyote aussi qui marche. Charge Map pour toutes les voitures électriques et hybrides. Voilà, ça vous fait des parcours comme ça pour savoir où sont les bornes de charge pour votre véhicule électrique. Ça peut être intéressant. Et aussi TomTom Go navigation qui est compatible et peut-être d'autres, mais je ne connais pas tout. Et là, je vous ai listé quand même les plus grosses. Certaines applications de messagerie sont aussi compatibles, bien sûr, afin de pouvoir envoyer et recevoir des messages directement depuis l'écran de votre véhicule. avec Siri, attention. Et oui, vous ne pourrez pas taper du texte sur l'écran de votre véhicule. Apple a bridé tout ça. On n'écrit pas du texte pendant qu'on conduit. Donc, on demande à Siri d'envoyer un message avec telle application ou telle application. Et les principales compatibles, il y a bien sûr messages d'Apple, bien sûr, WhatsApp, Facebook, Messenger, Kix, je ne connais pas, mais pourquoi pas, Telegram, Hangout, WeChat. Il y a plein d'applications comme ça qui sont compatibles. Et vous pouvez, comme ça, réceptionner les messages. Siri va vous les lire. Et ensuite, demander à Siri en disant tout simplement « Dis Siri » ou en maintenant le bouton d'assistance vocale de votre véhicule. Ça va déclencher Siri. Et vous pourrez, comme ça, lui demander d'envoyer un message. Pour les applications de musique, c'est pareil. Toutes les grosses applications de musique sont compatibles CarPlay. Et heureusement, d'ailleurs, puisque c'est ce qu'on fait le plus dans une voiture, écouter de la musique, des podcasts. Donc là aussi, il y a bien sûr Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, iTunes, on peut le dire, mais ça n'existe plus. C'est Apple Music maintenant. Il y a aussi l'application podcast d'Apple et d'autres applications de podcast qui existent qui sont compatibles. À vous de vérifier ça dans votre téléphone en allant dans les paramètres de CarPlay, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Également, si ça vous intéresse, il y a les livres audio qui sont compatibles pour ça. Et si vous faites des longs trajets, vous voulez écouter des livres audio. Donc voilà, Audible, c'est compatible. Audiobooks et Apple Books, c'est compatible. Et c'est bien. Comme ça, vous pourrez écouter des livres dans votre voiture quand vous conduisez. Alors, il y a d'autres applications compatibles CarPlay, bien sûr. Il n'y a pas de catégorie dans l'App Store. Il n'y a pas une catégorie CarPlay. C'est bien hommage. Ce sera à vous de taper CarPlay dans l'App Store et essayer de chercher comme ça des applications compatibles. Mais ce n'est pas énormissime. Apple a quand même restreint CarPlay à l'essentiel de ce qu'on peut faire dans sa voiture. Je conclurai donc cette vidéo en vous disant que CarPlay est amené à évoluer dans le futur. Apple nous l'a présenté, ce futur, il y a quelques temps de cela. Mais à l'heure actuelle, Apple ne l'a toujours pas déployé et ne l'a pas mis en place. Et ce ne sera pas pour tous les modèles de voiture. Il faudra que chaque constructeur le décide. Ce futur de CarPlay, ce sera donc un CarPlay plus modulable. Et personnellement, c'est ce que j'espère depuis un bon moment. Car pour ma part, il y a un gros défaut à CarPlay. C'est le fait de ne pas pouvoir agencer la page d'accueil de CarPlay. Vous le verrez sur CarPlay, il y a une page d'accueil après, il y a toutes vos applications derrière. Et cette page d'accueil, donc, on ne peut pas l'agencer comme on le désire et mettre ce qu'on veut sur cette page d'accueil. C'est un petit peu dommage. Et surtout, par exemple, on ne peut pas mettre l'heure du véhicule en gros dans CarPlay. Et c'est selon moi un gros défaut puisque l'heure étant tout petit dans CarPlay, on ne le voit pas assez, je trouve. Et si d'ailleurs, vous avez une solution à ce sujet-là sur l'heure dans votre véhicule et CarPlay, je vous attends dans les commentaires, ça serait cool. Si vous voulez en savoir plus sur les choses qui m'énervent dans la vie, voilà, eh bien, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là, voilà, que j'ai fait sur ma chaîne secondaire. Je vous explique donc des choses qui m'énervent dans la vie. Donc, allez la voir, le lien est bien sûr en description et aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Je pense avoir fait le tour de CarPlay aujourd'hui dans cette vidéo, donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien sûr, comme d'habitude, ça aide au référencement de la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est possible que vous me découvriez avec cette vidéo et dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez un iPhone et que vous voulez peut-être des astuces pour votre iPhone, eh bien, c'est ce qu'on fait sur cette chaîne. Allez voir tout ça, il y a des playlists d'astuces, il y a plein d'autres vidéos, abonnez-vous et allez fighter tout ça. Il y a énormément de vidéos sur cette chaîne. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Ah ! Attends, là, 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 là. Là ! Ah ! Attends, avant de partager, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a faites sur la chaîne et en plus, c'est gratuit. Ce n'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.